Ce cours s'intitule fonction linéaire et fonction affine Les objectifs de ce cours sont Premièrement, calculer ou préciser l'image et l'antécédent d'un nombre donné par une fonction algébriquement ou géométriquement Deuxièmement, identifier la forme algébrique d'une fonction linéaire ou d'une fonction affine Représenter ou définir graphiquement des fonctions et interpréter, utiliser les graphiques La première partie de ce cours, c'est les fonctions linéaires En commençant par des activités La première activité, c'est on parle en appel Ici k, la fonction qui a un nombre associé le résultat obtenu avec le programme de calcul suivant Choisir un nombre, multiplier le nombre choisi par moins 3 Par la suite, la première question, c'est compléter le tableau des valeurs suivantes choisies Donc on va prendre moins 4 On va multiplier par moins 3 Ça vaut combien ? Ça vaut 12 Et c'est pareil pour la suite La deuxième question Préciser le coefficient de proportionnalité de fonction k Pour le faire, on calcule le rapport x kx ou le rapport kx et x On a pris kx sur x Donc c'est 12 divisé par moins 4 C'est moins 3 9 divisé par moins 3 C'est moins 3 0 sur 0, c'est impossible Et moins 3 divisé par 1, c'est moins 3 Ainsi de suite Donc le coefficient de proportionnalité Puisque là il est constant, c'est moins 3 Quelle est l'image de 0 par k ? L'image de 0 par k, ça veut dire qu'on doit chercher la valeur x On va voir x, la valeur 0, elle est là Donc c'est une image, c'est 0 d'après le tableau Donnez un antécédent de 12 Donc on va prendre kx égale à 12 On cherche, on a trouvé 12, elle est là Donc 12, son antécédent c'est moins 4 C'est la valeur de x D'après le tableau On passera à l'activité 2 L'activité 2, ça concerne la relation masse et poids Qui sont en deux grandeurs On essaierait de voir le lien entre ces deux grandeurs En se basant sur une expérience physique Qui reliait ces deux grandeurs Qui a donné ce tableau suivant Suivant Masse 0,1, poids 1 Masse 0,2, poids 2 Ainsi de suite La première question Est-ce que le tableau c'est dessus Représente une proportionnalité ? Deuxième question Trouver la relation entre la masse et le poids En répondant à la première question Pour répondre s'il représente une proportionnalité On va utiliser le rapport masse-poids ou poids-masse Si on a choisi poids sur masse On a abouti à 10, 10, 10, 10 Donc le coefficient de proportionnalité c'est 10 Donc le tableau ci-dessus représente une proportionnalité La deuxième question C'est de trouver la relation entre la masse et le poids Puisque d'après la question précédente Il y a une proportionnalité Et le coefficient de proportionnalité c'est 10 Donc le poids égale à 10 fois la masse Définition de fonction linéaire Une fonction linéaire représente une situation de proportionnalité Qui à chaque nombre x Associe un nombre à x On dit que a est le coefficient de la fonction Le coefficient de la fonction Et le rapport d'une image Et son antécédent non-nu Autrement Soit x est 1 De nombre x On écrit f de x De point x A x Ou f de x égale à a x A x est l'image de x Par f C'est le coefficient de f Exemple 1 F de x égale 2 sur 5 x Son coefficient c'est C'est 2 sur 5 L'image de 5 sur 2 Ça veut dire on va remplacer x par 5 sur 2 5 fois 2 c'est 10 Et 5 fois 2 ça fait 10 sur 10 C'est 1 par f L'antécédent de 4 Ça veut dire f de x égale à 4 Dans 4 égale à 2 sur 5 x C'est de résoudre l'équation 2 sur 5 x égale à 4 X égale 5 fois 4 C'est 20 Divisé par 2 C'est 10 Par f Exemple 2 F est une fonction linéaire Définie par f de 6 égale à moins 24 Donc Coéfficient de f Est A Puisque linéaire F de x égale à a Donc a égale à f de x sur x Et ici on a f de 6 On va remplacer x par 6 Donc ça sera f de 6 sur 6 Égale à moins 24 sur 6 Égale à moins 4 D'où f de x égale à moins 4 x On va passer à l'activité 3 Qui est une extension de masse et poids D'après l'activité On a abouti à une représentation graphique suivante Premièrement c'est précisé l'antécédent de 3,5 Et que peut-on déduire de schéma ? L'antécédent de 3,5 Et 0,35 C'est ça Que peut-on déduire de schéma ? On constate que la droite passe par l'origine du repère Et les points bleus sont alignés Fonction linéaire La représentation graphique d'une fonction linéaire dans un repère du plan est une droite passant par l'origine du repère Les points appartenant à la droite représentent la fonction en tout les coordonnées de type x à x Exercice Exemple La fonction f représentée par la droite Exercice d'application Précisez la fonction de f et g D'après le schéma Les deux droites passent par l'origine Donc les deux fonctions f et g sont linéaires Pour f, on prend f de 2, c'est 1 Donc f de 2 sur 2, c'est 1,5 D'où f de x égale 1,5 x Pour g, on prend f, g de moins 2, c'est 4 Donc g de moins 2 sur moins 2 égale à moins 2 Donc g de x égale à moins 2